On le salue s'il nous écoute, lui qui a fêté tout récemment son anniversaire. Très gentil. On se souvient bien sûr d'Enzo Traffo, ce vainqueur de derby notamment. Et on se range déjà derrière la voiture pour notre huitième rendez-vous. Une nouvelle fois de 2300 mètres à parcourir le prix The Turf. Ah, Nico Danens qui appelle. Souci technique on dirait pour Nico Danens où on se dirigerait vers un faux départ, ça me paraît assez clair. Espérons que le starter l'ait vu également. Souci technique donc pour Yvonne Denap, faux départ logique. Logiquement c'était très clair sous les images. Nico Danens qui avait appelé pour sans doute un problème technique, on va voir ça dans quelques instants. Une nouvelle reprise de départ donc pour ce huitième rendez-vous. Fin de jouer de Carmel, Gustelji un petit peu tendu. Hermine Duris qui a pu être arrêté à temps par Anna Huggens sans prendre de vitesse. C'est pas forcément bon mais elle reste calme. Pour l'instant regardez Georgie, elle fait tranquillement demi-tour là pour bientôt faire face au tracteur. On va reprendre tout cela. Alors est-ce que c'était un problème de harnochement ? On peut le penser parce qu'il semblait pas spécialement en retard. Puis même s'il est en retard, on ne reprend pas forcément le départ pour cela. En tout cas on ne le voit plus sur l'image. On aura encore une course après celle-ci Sébastien. les trois ans qui vont être... Ah là, il y a neuf partants. Neuf partants qui vont... Neuf chevaux de trois ans qui vont s'affronter dans la dernière course. Encore une coupe pour conclure notre programme. Et peut-être la plus belle des coupes car c'est la plus ouverte, celle des trois ans. La hiérarchie n'étant pas encore totalement établie. Et c'est Ponce-toi, c'est Feuotrafo qui passe favori, Georgie. 2,20€, 2,60€ pour Hermine Duris. 9,80€ pour Yves Ndenap, qui est très très appuyé. Gostelji, 15€, 26€ pour Herbarjo. Et 11€ pour Esprit Deuyer. On va savoir, Hermine Duris est plutôt calme. Elle tire quelque peu mais c'est tout de même assez habituel pour elle, il faut bien le dire. C'est même rassurant de la retrouver comme ça un peu énergique et tonique comme à son habitude. C'est Hermine Duris. Yves Ndenap qui a rejoint les autres concurrents, tout est rentré dans l'ordre pour lui. On va pouvoir reprendre ce départ une nouvelle fois. On va se lancer dans quelques instants. Le starter qui appelle les drivers au départ. Allez, on se relance derrière la voiture. On va suivre le départ et regardez Féo Traffo. Féo Traffo et Hermine Duris qui vont probablement lutter pour essayer de prendre la tête de l'épreuve. Et on a deux chevaux qui sont durs à l'effort, qui sont capables. On est capable de faire péter le chronomètre. Ici Sébastien. Je suis d'accord avec vous, l'épreuve sera belle et disputée avant le coup. On peut le penser. Équipe pour arbitrer ce match. Hermine Duris va partir très très vite tout en dehors. Elle qui est venue tardivement sur la voiture. Et c'est parti pour notre huitième rendez-vous avec un excellent départ de Fangio de Carmel au centre de la piste. À l'extérieur, Féo Traffo qui essaie de résister tout comme Esprit Deyer. Elton Traffo côté corps. Quatre chevaux de front pour entrer dans le premier virage. Elton Traffo côté corps d'Esprit Deyer. Féo Traffo et Fangio de Carmel. Tout à l'extérieur qui fait le forcing, qui va prendre le commandement dans quelques instants. Elton Traffo. Féo Traffo est toujours obligé de voyager en troisième position. Il se rabat à présent devant Esprit Deyer. Fangio de Carmel qui reprend après son départ volant. Il reprend en centre pour laisser passer Féo Traffo dans quelques instants. Elton Traffo qui a lieu en troisième position. Quatrième place pour Esprit Deyer. Hermine Duris qui a sans doute intelligemment laissé passer l'orage. Et qui se rapproche à présent une fois que Féo Traffo a pris le commandement. Oui, Féo Traffo qui a tête et corte. Maintenant le numéro 4. Il a peut-être fait le plus dur en deuxième position. Le numéro 7 Fangio de Carmel. En troisième position, le 2, c'est Elton Traffo. Ensuite, Hermine Duris est un peu pour l'instant à l'extérieur. Se rapproche à sa main sans trop insister. On a Esprit Deyer qui est en quatrième position. Et puis un peu plus loin, bien parmi les attentifs, on a le 6, l'As. Et puis également le numéro 5, Even Denap. On est pratiquement en file indienne. Si ce n'est Hermine Duris qui est la seule à progresser en deuxième épaisseur. Sous l'impulsion de Féo Traffo. Notre casaco orange dans son sillage. C'est Fangio de Carmel. Le casque rouge d'Elton Traffo. Ensuite, accompagné par Hermine Duris. En cinquième position, on retrouve Esprit Deyer. Toujours côté corde. Suivi par Herbajo. Et on ferme la marche avec Gustelji et Even Denap au dernier rang. Féo Traffo toujours seul au commandement. Gérard Vorgarde réajuste ses guides. Hermine Duris ne peut l'accompagner pour le moment. Oui, avec Féo Traffo le numéro 4 qui anime cette épreuve. Devant le numéro 7, Fangio de Carmel en deuxième position. Hermine Duris dont on voit qu'Anna l'active un petit peu pour garder le contact. Le 4, le 7 et puis le 8 à l'extérieur. Il y a une petite cassure ensuite pour trouver le numéro 2. Elton Traffo qui commence à trouver le temps long. On se rapproche avec le 3 Esprit Deyer à l'extérieur qui précède Even Denap un peu plus loin. Le numéro 5. Pas de temps mort depuis le départ. Toujours sur l'impulsion de Féo Traffo qui va toujours très très vite en tête de course. Personne ne peut le suivre si ce n'est Fangio de Carmel pour l'instant. Hermine Duris en troisième position. Elton Duam qui a du mal à tenir la comparaison pour le moment. Esprit Deyer qui a été décalé par Elin Cécilis pour prendre le sillage de Hermine Duris. Gustelji, Herbajo et Even Denap pendant que Féo Traffo se sauve. Oui Féo Traffo qui aborde maintenant le dernier tournant en tête et qui semble aller vers la gloire parce qu'il se détache. C'est plus difficile pour le numéro 7 Fangio de Carmel qui fait ce qu'il peut. Hermine Duris semble abdiquer maintenant peut-être une troisième place mais pas mieux. Et on commence à venir à l'extérieur notamment. Even Denap, Gustelji et Féo Traffo qui va s'imposer malheur dans une facilité incroyable. Seul au monde, Féo Traffo, incroyable comme à ses plus beaux jours. Il s'impose de 30 mètres devant les autres, se sentent d'être débouché par Gérard Van Garde. Deuxième place très disputée entre Gustelji et Esprit Deyer. Photographie, quatrième place pour l'As Herbajo. Mais quelle démonstration de Féo Traffo comme à ses plus beaux jours. Il est parti très rapidement. Il a pris le commandement et ensuite il a durci l'épreuve. Il n'a même pas été débouché par Gérard Van Garde. Il s'impose par 25, 30 mètres. Waouh, quelle démonstration. Oui, démonstration avec le numéro, je pense que le 6 est peut-être venu régler sur le poteau. Le numéro 3, Esprit Deyer. Avec une petite préférence peut-être pour le 6. Mais 4, 6, 3 ou 3 et 6. On va mettre photo néanmoins. La quatrième place pour l'As Herbajo. Il y a eu un cheval et les autres. Ah oui, la ligne droite était vraiment très très impressionnante. Et c'était déjà gagné depuis un moment. Suite à l'accélération très sèche dans le dernier virage. Il a fait la différence au bon moment. Au moment où Fanjo de Carmel commençait à fatiguer et à rentrer dans les rangs. Gérard Van Garde en pleine confiance avec ce Féodrafo. De retour à Monce et qui renoue avec la victoire. Photographie ensuite 3, 6 et As pour la quatrième place. Voilà, on a dit, ça va se jouer au départ. Et Féodrafo, il y a eu bagarre quand même. Dans le tournant, ils étaient à 4, 2 fronts pour aborder le premier virage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !